Bonjour à toutes et à tous, la présentation que je vais vous faire aborde les injustices qui existent dans la réglementation actuelle des usages de l'eau en Afrique et les solutions qu'on peut offrir un mode de réglementation alternatif hybride. Cette présentation a été préparée par Barbara Schreiner de Pegasus Institute et Barbara Van Kopen de Lemui. Cette présentation est issue d'une étude menée dans le cadre du programme REACH. L'étude a été pilotée par le Pegasus Institute en collaboration avec IWMI, avec des autorités régulatrices de l'eau reconnues du Kenya, d'Ouganda, d'Afrique du Sud, du Malawi et du Zimbabwe, ainsi qu'avec plusieurs organisations internationales qui travaillent dans d'autres pays d'Afrique. Basée sur des recherches documentaires et des enquêtes de terrain approfondies, cette étude a permis d'organiser deux ateliers d'échange sur les politiques publiques, des webinaires et une série de présentations. Ces résultats ont également été présentés à la Semaine africaine de l'eau au Gabon en octobre dernier. Comme vous pouvez le voir à l'écran, avec ses différents extraits de l'agence Reuters, du Financial Times, du Telegraph ou du New African, cette étude a également attiré l'attention de plusieurs médias internationaux, ce qui n'est pas surprenant car les systèmes de permis classiques sont très répandus en Afrique. En effet, les systèmes de permis classiques existent bien au-delà des cinq pays représentés dans l'étude. Ces systèmes sont en vigueur dans 80% des pays d'Afrique. Si vous souhaitez davantage de détails, nous vous invitons à consulter ces revues internationales spécialisées dans lesquelles nous avons publié des articles, ainsi que ce guide pratique pour les managers qui explique ce qu'est un système hybride de réglementation des usages de l'eau et comment mettre en place un tel système. Quelles sont les injustices du système classique ? Énormément de pays ont une longue histoire d'auto-approvisionnement, au cours de laquelle les personnes et les communautés ont investi depuis de nombreuses générations à leur niveau pour développer des systèmes d'irrigation et d'approvisionnement en eau pour la culture des champs, pour l'élevage et pour leurs besoins domestiques. Et ces dispositifs d'auto-approvisionnement se développent de façon exponentielle aujourd'hui. Les systèmes gravitaires ont développé le marché, les marées sont de plus en plus cultivées et le pompage des eaux souterraines, avec des pompes à motricité humaine ou bien des pompes mécaniques ou solaires, se démocratise. Nous sommes donc tout à fait d'accord avec la Banque mondiale qui parle d'une révolution d'ores et déjà en cours. La multiplication des équipements et des infrastructures d'approvisionnement en eau permet une croissance agricole partagée et une amélioration générale des conditions de vie pour les populations rurales. Water Weakness International a réalisé une petite vidéo en Tanzanie qui montre parfaitement les problèmes liés au système de permis classique. Nous allons vous la faire visionner pour vous préciser un petit peu et illustrer ce propos. Mon nom est Amis Mohamed Ntongambande, je suis président du système d'irrigation villageois de Mkula. Notre système d'irrigation a été construit en 1978 pour une dizaine de personnes, mais il dessert désormais une communauté de plus de 900 personnes. Notre plus grande difficulté à présent est d'obtenir un permis réglementaire pour sécuriser juridiquement notre utilisation de cette eau. En 2007, nous avons soumis notre demande de permis et avons payé les frais de dépôt. Nous avons le reçu. En 2014, de nouveau, nous avons réitéré notre demande en réglant les frais de dépôt à nouveau et nous avons aussi le second reçu. En tant que président de ce système d'hydraulique villageoise, je considère l'augmentation actuelle du nombre de projets d'irrigation et de la demande en eau comme de sérieuses menaces. Je crains que nous ne soyons plus en mesure de puiser suffisamment d'eau avec notre système au village et que d'importants volumes d'eau soient prélevés par des personnes et pour des besoins venus d'ailleurs. J'interpelle donc le gouvernement pour qu'il nous octroie un permis d'utiliser cette ressource en eau afin que notre système puisse fonctionner correctement. C'est un problème typique que l'on rencontre aussi dans d'autres pays. Ainsi, des millions de petits irrigateurs sont obligés de déposer et de payer des demandes de permis alors même que l'Etat ne dispose pas des moyens logistiques et humains de traiter toutes ces demandes, sans parler de les faire respecter. Il y a deux grandes injustices inhérentes au système de permis classique. Tout d'abord, les exemptions. Tous les systèmes de permis classique établissent des seuils sous lesquels il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis. Par exemple, les usages domestiques, les micro-entreprises d'activités de subsistance et les forages manuels ne requièrent pas de permis préalables. La seconde injustice est la distinction de valeurs juridiques que cela instaure entre les usages exemptés de permis d'une part et les usages soumis à permis d'autre part. Les usages exemptés ont en effet un statut juridique moindre que les usages soumis à permis. Car si je suis exempté et que je dois défendre mon droit à l'eau vis-à-vis d'un autre usager qui lui détient un permis, je ne dispose en fait d'aucune preuve administrative illégale pour soutenir ma cause face à lui en justice. Quelle est l'échelle de ce problème en réalité ? En fait, dans ces 5 pays, seulement quelques milliers de permis ont été délivrés par pays. Et il est intéressant de noter que la majorité des 10 799 permis délivrés au Zimbabwe, par exemple, date en fait de l'époque coloniale. De plus, les estimations du nombre de ménages ruraux qui sont supposés être légalement obligés d'obtenir un permis équivaut en gros à 5% des ménages. Et le nombre de ménages qui utilisent un volume d'eau supérieur au seuil légal et qui devraient donc avoir un permis mais qui n'en ont pas fait la demande, ceux qui sont hors la loi, sont estimés entre 100 000 et 300 000 ménages. Cela laisse donc les trois quarts des ménages ruraux comme utilisateurs exemptés du permis, qui utilisent des volumes d'eau pour une multitude d'usages et dont le statut juridique de l'usage n'est pas assuré. Mais comment la plupart des pays d'Afrique se sont-ils retrouvés avec un système de réglementation des usages de l'eau à ce point inadapté au contexte du continent ? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que les lois et les réglementations contemporaines sont très similaires à celles des années 1920, qui étaient introduites par exemple au Kenya et au Zimbabwe pendant la période de la colonisation. Or ces lois étaient faites pour préserver les intérêts des colons minoritaires mais dominants, en établissant par exemple que toutes les ressources en eau du pays appartenaient désormais à la puissance coloniale, qui n'octroyait de permis d'usage qu'aux colons blancs et dépossédait ainsi tous les systèmes d'usage et de partage traditionnel informel africain. Le système actuel de permis classique est le fruit de cette même intention de préserver les intérêts d'une minorité aux dépens de la majorité. C'est pour cela qu'il est important de décoloniser la réglementation de l'eau en Afrique. La seconde raison, c'est que dans les années 1990, la gestion intégrée des ressources en eau, l'AGIR, a forcément encouragé le recours au système de permis, non seulement dans les pays qui avaient hérité de tels systèmes de la période coloniale, mais aussi dans d'autres pays tels que l'Afrique du Sud. Car ce type de système était alors considéré comme le modèle international de référence à adopter. Alors que faire ? Le projet propose d'adopter une approche hybride pour la réglementation de l'eau qui reconnaît tout un éventail d'outils légaux au-delà des permis classiques et qui invite à choisir ceux qui sont les plus adaptés à chaque contexte afin d'atteindre les objectifs fixés de la façon la plus efficace. Les permis réglementaires devraient être maintenus pour les plus gros consommateurs d'eau dont l'impact doit être régulé par ce type de permis classique. Les autres usagers de l'eau devraient effectivement être exemptés de ce type de permis, mais ils devraient par contre bénéficier d'un cadre et d'outils légaux adaptés à leur pratique et qui leur garantissent une sécurité juridique. Cela passe avant tout par la reconnaissance des droits de l'eau coutumier africain comme étant légalement équivalent aux permis classiques. Et que les investissements et les accords de portage locaux soient eux aussi reconnus comme juridiquement équivalents aux systèmes d'approvisionnement classiques qui font l'objet des permis. Parmi les autres outils très utiles, il y a la priorisation des usages de l'eau qui peut se baser par exemple sur l'approche par le droit, ainsi que d'autres outils tels que sont les autorisations générales, les permis collectifs et d'autres outils similaires. Voilà le message clé de cette présentation. Il compare les deux pyramides que vous voyez à l'écran, la pyramide verte sur la gauche et la pyramide grise sur la droite, la pyramide verte étant le nombre d'utilisateurs de l'eau et la pyramide grise celle du volume d'eau utilisée. On voit bien que sur la pyramide verte, la majorité des petits utilisateurs se trouvent en bas et les quelques gros utilisateurs sont au sommet et ce sont eux qui utilisent quasiment l'ensemble du volume de l'eau disponible. Le système de permis classique est indispensable pour la réglementation de ces usagers du sommet dont l'incidence sur la ressource est considérable. A condition bien sûr que ce système de permis classique puisse être mis en œuvre, contrôlé et que les infractions à la réglementation puissent être sanctionnées. Le processus de planification et d'autorisation des projets et des investissements qui ont une grande incidence sur la ressource en termes de volume d'eau prélevée devrait être le plus participatif possible, éviter toute pollution de l'environnement et s'assurer que les porteurs de projets soient tenus responsables et paient des dédommagements en cas de manquement. Ensuite, pour les petits utilisateurs, il convient de mettre en place des outils mieux adaptés tels que les exemples dont nous venons juste de parler précédemment, la reconnaissance juridique du droit coutumier africain, la priorisation, etc. Et ces différents outils pourront s'appliquer pour la majorité des personnes, on le voit sur le bas de la pyramide verte, mais ce qui concerne une minorité du volume d'eau consommée, la pointe orientée vers le bas de la pyramide grise. Enfin, pour montrer ce que la priorisation peut être, voici un extrait de la stratégie nationale de ressources en eau d'Afrique du Sud. Cette stratégie montre comment les textes peuvent clarifier les priorités, même si elle n'est malheureusement pas encore mise en œuvre. Elle a tout de même le mérite d'exister et de formaliser ses intentions. Comme vous le voyez à l'écran, la priorité principale est donnée aux besoins humains et environnementaux de base. Ensuite, en second, viennent les obligations internationales. Puis en troisième, les usages pour l'éradication de la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie et la lutte contre les discriminations raciales et de sexe. Les usages stratégiques tels que l'approvisionnement des stations électriques au charbon passent après. On le voit, la lutte contre la pauvreté est jugée prioritaire par rapport aux usages stratégiques et aux autres usages économiques. Cela montre que la priorisation et l'approche par les droits humains font déjà partie de certains agendas politiques et que nous devons continuer à les encourager pour contribuer à cet élan. Merci à tous de votre attention. Vous voyez à l'écran l'adresse des deux personnes qui ont préparé cette présentation et qui ont travaillé sur cette étude. N'hésitez pas à poser des questions à la fin du webinaire si certains éléments de cette présentation vous ont interpellé. ... ... ... ...